Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Après avoir parlé de l'observation des quatre géantes gazeuses, donc bien sûr Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on a parlé aussi de la petite planète naine Pluton, aujourd'hui je vous propose de continuer notre poursuite d'observation des objets du système solaire en parlant de l'observation de Mercure. Et quelque part en fait c'est peut-être une des plus difficiles à mettre à son tableau de chasse, en tout cas sur les planètes si on fait exception de Pluton, je pense que c'est quand même clairement la plus difficile. Et donc ça c'est une petite part de défi, et en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même des choses assez intéressantes à essayer d'observer, en tout cas à comprendre à propos de Mercure. Et donc aujourd'hui je vous propose de parler de Mercure, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de l'approche de ces épisodes, je m'excuse j'ai dû faire une petite fiche pour vous dire que la distance moyenne au Soleil de Mercure est de l'ordre de 57,9 millions de kilomètres, donc on est à 0,87 unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Par contre cette distance varie entre 46 millions de kilomètres et 69 millions de kilomètres, c'est une excentricité à 0,20, c'est 12 fois l'excentricité de la Terre, donc on est sur quelque chose d'une planète qui va se rapprocher et s'éloigner quand même assez fortement du Soleil. Son rayon équatorial est de 2400 kilomètres, donc ça nous fait un diamètre de 4800. On va le comparer avec celui de la Lune, 1,1700 kilomètres pour le rayon, 3400 pour son diamètre, donc 4800 par rapport à 3400 kilomètres de diamètre, elle est plus grosse que la Lune. Elle a une élongation maximale, donc on peut calculer à partir de ses paramètres orbitraux, donc une élongation maximale par rapport au Soleil qui est de 28,3 degrés. En effet, Mercure est une planète qu'on pourrait qualifier d'intérieur, à l'inverse des planètes que nous avons vues jusqu'à présent. Donc en fait, elle va, par rapport à notre point de vue, elle va tourner autour du Soleil, mais elle ne va jamais se retrouver derrière nous. Donc ça, ça va être absolument déterminant pour son observabilité, c'est-à-dire qu'on peut l'observer soit juste après le coucher du Soleil, soit juste avant qu'il ne se lève. Après ça, bien sûr, on a les transits ou la possibilité d'observation de jour, on va y venir. On peut calculer aussi à partir de ces données-là son diamètre apparent, qui peut être entre 4,5 et 13 secondes d'arc, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus petit que Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Par contre, on est plus gros que Uranus et Neptune. Donc avec un télescope amateur de 150 ou 200 mm, vous allez pouvoir observer, bien sûr, quelque chose au niveau de son diamètre apparent. On va pouvoir envisager d'observer un petit peu ces phases. Alors ceci dit, son orbite étant quand même très excentrique, donc très elliptique finalement, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, son diamètre apparent va pouvoir quand même pas mal varier en fonction justement de sa configuration sur son orbite et nous, de notre configuration sur notre orbite. Donc je prends un exemple du dernier transit solaire, donc elle est passée devant le disque apparent, vous avez la vidéo sur la chaîne sur le transit du 11 novembre 2019. Eh bien, son diamètre apparent était seulement de 9,95 secondes d'arc, alors qu'il peut être au maximum, nous l'avons dit, de 13 secondes d'arc. Donc vous voyez, elle était quand même relativement proche du Soleil au moment de ce transit ou par rapport à nous, où on n'était finalement pas spécialement au plus proche ou au plus loin du Soleil à ce moment-là, puisqu'on était au mois de novembre. Et donc c'est plus l'orbite de Mercure qui est déterminante là-dessus. Alors on notera quand même une chose assez étonnante ensuite. Alors il y a une donne en fait qui est très très importante, voilà, c'est sa période de révolution qui est de 87 jours, donc au 88 jours, elle fait le tour du Soleil en 88 jours. Mais comme nous, nous tournons également au tour du Soleil, eh bien la période synodique est dans 115 jours. Donc ça veut dire que 3 fois par an, finalement, nous allons avoir une élongation à Est, 3 fois par an une élongation Ouest, 3 fois par an une conjonction inférieure où elle passe entre le Soleil et nous, et 3 fois par an une conjonction supérieure où elle va se retrouver de l'autre côté du Soleil. Alors ensuite, cette période synodique, donc elle va être intéressante parce qu'elle va déterminer aussi les intervalles entre deux élongations Est et les intervalles entre deux élongations Ouest, on va y venir. Donc elle a, ceci dit, une particularité, donc c'est une planète, on va s'intéresser un petit peu à sa surface, c'est une planète tellurique, essentiellement constituée de roches, donc elle est 3 fois plus petite mais 20 fois moins massive que la Terre, et elle est presque aussi dense que la Terre. Donc comme Vénus, Mercure est quasiment sphérique, elle a une vitesse de rotation sur elle-même qui est tellement faible, elle tourne sur elle-même en 59 jours. Le fait que cette vitesse est finalement un petit peu plus rapide, mais pas tellement que sa vitesse de rotation qui est donc de 88 jours, fait qu'en fait, elle a une résonance particulière de 3 sur 2 par rapport à sa position vis-à-vis du Soleil. Donc en réalité, un jour solaire va durer 176 jours, c'est-à-dire entre guillemets deux ans. Donc vous avez ce diagramme que l'on peut trouver sur Wikipédia, je vous mets un lien dans la description, on ne va pas non plus le détailler comme ça, mais vous avez une petite orientation comme ça et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure où elle tourne, et bien en fait, elle tourne, voilà, mais au bout d'un an, elle se retrouve en fait simplement à avoir fait un demi-tour par rapport au Soleil. Regardez bien le petit diagramme, vous avez les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et ça permet de s'amuser un petit peu de cette petite coquinerie. Voilà, donc c'est surtout une planète tellurique, ça c'est important. Elle a une atmosphère quasi nulle, on parle simplement d'une exosphère, donc là on est sur des particules de gaz, si vous voulez. Et sa surface, du coup, comme il n'y a pas d'atmosphère pour la protéger des impacts de tout ce qui pourrait tomber comme astéroïdes, etc. Et donc comme météorite au final, quand ça lui tombe dessus, et bien on se retrouve dans une situation d'avoir une surface très cratérlée, de la même façon que la Lune. Ça ressemble beaucoup à la face cachée de la Lune et sa température en surface, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère pour temporiser les écarts de température, va varier entre moins 183 degrés et 427 degrés. Donc on pourrait avoir de la glace à sa surface si jamais il y avait de l'eau. Voilà, donc il y a deux sondes qui ont étudié sa surface, Mariner 10 entre 1974 et 1975, qui l'a survolé à trois reprises. Elle avait cartographié à l'époque 45% de sa surface, et plus récemment, 2008-2009, on avait la sonde Messenger. et elle s'est mise en orbite à partir de mars 2011 pour entamer une étude détaillée de son histoire géologique, son champ magnétique et son exosphère. On notera une chose, c'est qu'il est très difficile d'envoyer une sonde parce qu'il faut fortement la ralentir par rapport à la lancée initiale de la Terre sur son orbite, c'est-à-dire c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est très difficile d'être en orbite autour de Mercure, puisque son orbite est très excentrique, donc on va avoir l'influence gravitationnelle du Soleil qui va être quelquefois assez déterminante et violente, et en fait l'orbite est par définition complètement instable. Voilà, elle a une inclinaison sur son axe qui est de deux minutes d'arc, c'est la plus faible des planètes du système solaire, donc on se rappelle par exemple qu'Uranus est carrément à 98 degrés. Elle a une inclinaison par contre sur l'écliptique, c'est-à-dire l'écart entre les deux plans, son plan d'évolution et le nôtre, de 7 degrés, et ça signifie que malgré le fait qu'elle va passer trois fois par an entre le Soleil et nous, les transits sont relativement rares, on en a à peu près deux tous les 19 ans je crois. Donc on a noté les deux derniers, et je vous mets à l'écran quelques très très belles photos, et vous avez les sources et les liens dans la description. Donc le 9 mai 2016, avec des très très belles photos faites par les uns et les autres, et notamment des photos au H-Alpha, et le 11 novembre 2019, et donc là vous avez effectivement un live sur la chaîne, mais je vous affiche aussi quelques autres photos. Les prochains transits de Mercure, par contre, ils ne sont pas pour tout de suite. On a le 13 novembre 2032, on a le 7 novembre 2039, et ensuite ce sera 7 mai 2049, et 9 novembre 2052, 10 mai 62, et 11 novembre 65. Vous voyez que c'est quand même très très stable d'une année, enfin c'est toujours novembre et mai, ça c'est quand même quelque chose que l'on notera, mais donc effectivement, il y a peu d'occasion d'observer des transits de Mercure, donc quand c'est le cas, on prépare sa date, on prépare bien son matériel, et si c'est nécessaire, on bouge. Donc là-dessus, en fait on a effectivement trois types d'observations que l'on peut faire de Mercure. La première, c'est donc une observation en ombre chinoise, donc là on a en technique d'observation solaire avec des filtres de pleine ouverture pour filtrer la lumière du soleil, et donc là, à ce moment-là, on va l'avoir en ombre chinoise. Donc ça se fait aux jumelles, ça va être un peu difficile à mon avis, mais au télescope, avec bien sûr les filtres de pleine ouverture. Ensuite, bien sûr, les observations les plus courantes, c'est les observations à l'élongation, donc à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Donc les dates d'élongation, je vais vous les mettre dans un poste, en fait, et je vais vous mettre un lien. Je ne peux pas les mettre dans la description, le texte serait trop long. Donc on notera quand même que 10 février 2020, c'est aujourd'hui, on est à 18 degrés 0,2, ce n'est pas beaucoup en termes d'élongation, mais l'inclinaison de Mercure par rapport, voilà, avec l'écliptique, si vous voulez, au moment du coucher du soleil, fait qu'on a une période favorable. En juin, le 4 juin, on aura 23,6 de délongation est et on a quelque chose de favorable également. Ensuite, 22 juillet, donc c'est au matin, parce que, en fait, si vous êtes plutôt sur la période des jours croissants et donc aux alentours de l'équinoxe de printemps, il vaut mieux l'observer le soir, bien sûr, pour l'hémisphère nord, j'entends, et si par contre, vous êtes à l'équinoxe d'automne, eh bien là, c'est plutôt au matin, c'est tout simplement les inclinaisons, puisque vous êtes à l'équinoxe donc de printemps, l'ensemble des, que ce soit le soleil ou Mercure, se couche sur cet axe-là, mais l'écliptique, elle est encore inclinée de façon plus verticale, donc au moment où le soleil va se coucher, eh bien vous allez bénéficier par rapport à l'horizon d'une addition de ces deux angles et donc vous aurez Mercure qui sera encore relativement haute. Et là, dans ces conditions-là, vous pouvez l'observer pendant à peu près jusqu'à une heure, sa magnitude, alors on ne l'a pas dit, sa magnitude, elle est entre 5,7, donc là, effectivement, on est dans le domaine de l'inobservable, mais 2,3, moins 2,3, voilà globalement, sur les élongations que j'ai en liste, on est plutôt entre 0,7 et moins 0,3, donc on est sur quelque chose d'observable à l'œil nu dès que le soleil s'est couché un petit peu, quelques minutes après, et elle est observable pendant une heure si l'horizon est parfaitement dégagé. Donc voilà, je vous mets à peu près toutes les dates, après vous vous référez à un logiciel, bien sûr, type SkySafari, Célestron SkyPortal, Carte du Ciel, Stellarium, etc., pour affiner à partir de ces dates-là les vraies possibilités. Donc on va se baser en fait sur le constat de la position précise du soleil au moment où il va se coucher, on va faire une snapshot écran de la configuration de tout cet ensemble-là et on va pouvoir mettre en évidence, donc pour vous, ça va être dans ce sens-là, la pente de descente si vous voulez, de Mercure et on va pouvoir faire son cadrage avant même de pouvoir arriver à l'observer. Donc là, ce soir, le ciel est bien dégagé, vous pouvez voir que la lumière est différente aujourd'hui et donc j'ai les deux Sony Alpha 7 qui sont prêts à essayer de photographier ça à deux focales différentes. Alors voici comment faire. Juste avant le coucher du soleil, repérez où il se trouve et repérez ensuite quelle sera sa position au moment où il sera à moins 6 degrés ou au-dessous de l'horizon, ce qui correspond au crépuscule civil. C'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à observer Mercure. Repérez alors la position de Mercure à cet instant-là par rapport à la position du Soleil que vous avez repérée au moment où il allait se coucher. Vous avez à ce moment-là un angle entre cette ancienne position du Soleil et la position nouvelle et actuelle de Mercure. Repérez également la hauteur de Mercure au-dessus de l'horizon avec une application sur smartphone et maintenant, vous pourrez retrouver sa position dans le ciel et la direction qu'elle va suivre. Et donc, vous pouvez cadrer votre appareil photo ou pointez votre télescope. Ensuite, vous pouvez bien sûr au télescope travailler avec une caméra planétaire. Là, vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi avec mon balcon qui est en travaux et on est en hiver donc je ne vais pas mettre une fenêtre ouverte comme ça pendant une à deux heures mais c'est tout à fait possible au télescope. On peut pointer aux coordonnées. Et donc, ce qui nous amène effectivement à qu'est-ce qu'on va pouvoir observer. Donc, on va pouvoir observer effectivement son diamètre apparent et ses phases. Donc, je vous mets à l'écran différentes photos par exemple de Chayouloud David Domine qui lui aussi a fait des photos et qui à mon avis avec son télescope maintenant de 400 mm de diamètre qu'il a reçu récemment de chez Stellarzak Big Olscope eh bien il va pouvoir nous faire des photos en tout cas je compte sur lui. Alors par contre, je peux vous montrer aussi une animation de Exax donc Stéphane Gonzales qui a observé Mercure pendant plusieurs jours d'affilée donc on a une suite entre avril et mai 2015 et on a une deuxième animation également ça nous permet de voir la variation de son diamètre apparent même si bien évidemment on ne peut faire ça vraiment que pendant une petite une courte phase de l'élégation donc le rapport du entre guillemets du plus petit diamètre apparent au plus grand diamètre apparent il ne va pas être évident à mettre voilà à mettre en image dans la boîte. Alors on va pouvoir aussi essayer de travailler en beaucoup plus haute résolution à la caméra planétaire et on va essayer de travailler avec des filtres infrarouges ou des filtres ultraviolets pour essayer de mettre en évidence un peu plus sa surface je vous l'ai dit Mercure a une surface de type cratère lait donc quand vous prenez un appareil photo avec un zoom pas forcément très très puissant et bien sur la Lune et même d'ailleurs quasiment au smartphone maintenant on arrive à mettre en évidence quand même un peu la présence d'un côté des mers de l'autre côté des zones qui sont plus brillantes c'est en fait exactement la même chose avec Mercure donc des variations d'Albedo qui vont correspondre aux simulations de Winjupos Winjupos je vous en avais déjà parlé un petit peu sur la photo à la caméra monochrome on y viendra un jour dans un tutoriel mais donc en fait on va pouvoir mettre en évidence sa rotation même si elle est très très lente finalement et on va pouvoir essayer de mettre en évidence un peu plus de détails mais si vous voulez vraiment monter dans les détails sur la surface et bien là vous êtes obligé d'aller faire de la photo de jour et c'est tout à fait possible ça m'est déjà arrivé une fois de le faire avec le T400 il n'était pas encore resurfacé elle est difficile à trouver donc on s'aidera déjà d'un premier pointage sur Vénus qui est beaucoup plus facile à trouver on fait très attention bien sûr à ce qu'aucune lumière du soleil ne vienne frapper le miroir primaire c'est pour ça qu'on travaille quand même à l'élongation et on vient à ce moment là donc d'abord affiner notre mise en station et s'assurer vraiment de notre mise en station avec un oculaire de grand angle sur Vénus on peut utiliser un filtre gris neutre 13% pour atténuer la lumière ambiante ça peut aider et ensuite après ça on va pointer Mercure avec les coordonnées faire très attention au soleil bien sûr on bouche les chercheurs à ce moment là et à ce moment là on va pouvoir essayer de pointer notre planète donc à partir de là vous pouvez mettre une caméra avec les barlots etc. pour obtenir l'échantillonnage adapté donc je vous renvoie à l'épisode sur la règle d'or d'échantillonnage et donc typiquement de la barlots x3 sur un Newton à f5 ou à f4 à f5 et là à ce moment là vous pouvez faire de l'acquisition donc je vous donne l'extrait du film vraiment brut de l'acquisition que j'avais faite ce jour là avec le T400 dans un premier temps la caméra planétaire mais sans barlots dans un deuxième temps la caméra planétaire avec la barlots vous pouvez voir d'ailleurs que très très clairement j'avais de la poussière ou j'avais un truc dégueulasse puisque le fond n'est pas complètement uniforme mais néanmoins ça ne m'a pas interdit de pouvoir vous sortir donc cette photo qui est donc une photo faite réellement en plein jour celui qui ne me croit pas je lui tiens les fichiers .cer issus de Fire Capture à disposition il n'y a pas de problème j'ai rien à cacher mais c'est une observation donc très difficile et risquée et effectivement là quand vous êtes en plein jour vous pouvez envisager de travailler soit avec un filtre UV soit avec un filtre infrarouge et je peux vous montrer donc Exax c'est aussi comme ça qu'il travaille bien sûr mais je peux vous montrer aussi des très belles photos de Raimondo Sedrani qui est donc un italien qui habite du côté d'Europe et il a fait aussi des photos stupéfiantes justement pour mettre en évidence les détails donc il est avec un Célestron C14XLT une Asie 290mm donc monochrome une Barlow x2 donc on se retrouve à f20 par rapport à sa caméra donc là très clairement quelque part on est un petit peu suréchantillonné mais comme il travaille avec un filtre infrarouge et qu'on est sur du matériel vraiment haut de gamme et bien là avec le filtre IR 695 nanomètres il a pu mettre en évidence des très beaux détails c'était le 3 septembre 2018 à 10h14 Universal Time et à ce moment là Mercure était à peu près à 41 degrés de hauteur donc par rapport à la hauteur que vous allez avoir quand vous allez essayer de la photographier à son coucher ou à son lever et donc globalement on est au maximum à 10 degrés de hauteur à peu près le temps de tout régler et tout ça là vous avez complètement le temps de régler votre matériel et vous pouvez donc du coup essayer de rentrer dans la haute résolution mais ça reste un exercice difficile et il faut faire extrêmement attention à la lumière du soleil qui rentre dans l'instrument donc là voilà je décline toute responsabilité par rapport à ça mais donc comme vous pouvez le voir il y a beaucoup d'opportunités avec un appareil photo numérique c'est pas très difficile on va se mettre avec voilà une focale assez une focale moyenne là moi ce soir là je pense que je vais travailler à 50, 70 mm peut-être donc cet épisode il est bien sûr vous l'avez compris valable en tout temps puisque après derrière c'est à chacun d'adapter ses effémérides l'objectif c'est de vous donner les pistes de travail pour essayer d'en profiter au maximum alors on notera une chose à laquelle je n'ai pas trop parlé en visuel est-ce que c'est intéressant de prendre un filtre pour observer la surface de Mercure au télescope je n'ai pas vraiment de conviction par rapport à ça je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de déterminant alors qu'il y a d'autres planètes où ça peut être intéressante mais néanmoins si vous le faites de jour un gris neutre 13% je pense que c'est quand même pas mal parce que la lumière du jour est tellement lumineuse qu'on ne profite peut-être pas autant et notamment de la question aussi de la pupille de sortie qui a tendance vraiment pas mal se fermer voilà en tout cas n'hésitez pas à connaître cet épisode autour de vous merci encore pour votre soutien pour la chaîne vous connaissez un petit peu la musique et puis moi je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro merci au revoir merci au revoir